Donc ce qui est important, c'est de limiter au maximum les destructions articulaires. Et pour limiter les destructions articulaires, que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Instaurer le plus tôt possible, n'est-ce pas madame ? Instaurer le plus tôt possible les traitements de fond. Parce que ce sont les traitements de fond qui limitent les destructions articulaires. Mais je pense que vous êtes convaincu ça, non ? Je le dis simplement parce que ça fait partie de mon travail. Mais je suis convaincu que vous le savez. Et donc le traitement spécifique des douleurs de la polyarthrite, on ne va pas reprendre le catalogue, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc je n'ai rien de plus à dire à un patient qui a une polyarthrite que les différentes recettes que nous avons vues tout à l'heure, en essayant de les appliquer au mieux, avec les principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va faire un petit passage particulier sur la place des opioïdes, c'est fondamental ça. On a été, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays qui a le moins utilisé les opioïdes pendant longtemps. C'est-à-dire opioïdes, c'est morphine, opioïde fort, et les opioïdes faibles, tramadol, opium, codéine. A partir de 1998 et un tout petit peu plus tard, la prescription des morphiniques s'est démocratisée, dirons-nous, sous l'impulsion notamment des Américains, qui ont utilisé la morphine à tire-larigot pour toutes les pathologies, et en particulier dans les douleurs non cancéreuses. C'est assez bien important à entendre ça, dans les douleurs non cancéreuses. Et ils ont prescrit, ils ont prescrit, ils ont prescrit, ils ont prescrit, ils ont prescrit à des doses très fortes, parce que je rappelle que les Américains sont quand même un tiers plus important que nous, et donc des doses un petit peu plus fortes. Et donc ils se sont retrouvés avec ce que vous entendez actuellement, ce qu'on a lu dans la presse en général, 70 000 morts par an liés à la prescription d'opioïdes faibles ou forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses par surdosage. Des patients qui oublient de respirer au milieu de la nuit par exemple. Et on va les voir le matin, ils ne sont plus là, parce qu'ils ont oublié de respirer pendant la nuit. Donc les Américains sont en train de revenir en arrière là-dessus. Ils ont beaucoup plus régulé la posologie, les prises, les maladies dans lesquelles il faut prendre, etc. Sauf que c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'ils ont fait plusieurs millions de dépendants aux opioïdes. Coup de chance pour nous, comme on est lent, le temps que ça arrive de New York à Brest, il s'est découlé plusieurs années. Et comme il s'est découlé plusieurs années, nous ne sommes pas confrontés à la même épidémie de surdosage en opioïdes. Nous ne sommes pas encore confrontés, mais ça commence. Ça commence. Et on voit régulièrement des patients qui sont en surdosage de consommation de tramadol ou de codéine, également de morphine et notamment le durogésique. Vous avez entendu parler du durogésique, le patch qu'on se colle sur la peau et qui n'est pas une vraie morphine, mais qui est comme si c'était une morphine. Vous savez, comme le Canada Dry, qui n'était pas de l'alcool, mais qui est, etc. Et bien là, c'est pareil. Le fatanine n'est pas de la morphine, mais ça se comporte comme la morphine. Donc, on commence à avoir des exemples en France de dépendance importante et quelques cas de mortalité à la codéine. Et le tramadol ? Je ne sais pas qui a dit le tramadol, mais c'est vrai. Donc, tout ça devient dangereux. Mais heureusement, comme nous avons réagi beaucoup plus tardivement, les pouvoirs publics ont beaucoup plus régulé, les médecins aussi, les patients en entendent parler, et nous sommes beaucoup moins confrontés à ce problème de surdosage. Donc, en conclusion, en finir avec la douleur, malheureusement, c'est un rêve. On revient à ma deuxième diapo avec Faisons un rêve de Sacha Guitry, ça reste un rêve. Le meilleur traitement de la douleur chronique, c'est de l'empêcher de s'installer. Et donc, par exemple, je vous disais tout à l'heure le limbago. On dit que le limbago, ça guérit tout seul en 48 ou 72 heures. Eh bien, on a tendance à dire quand même que quand on est confronté à un patient qui a un limbago, il faut taper très fort sur la douleur, le plus fort possible, pour la décapiter le plus vite possible, en considérant que moins il aura le temps de rentrer dans la douleur chronique, et plus ce sera facile de ne pas le laisser rentrer dedans. Donc, il faut traiter fort le plus vite possible. Pour la polyarthrite, l'essentiel, c'est le traitement de fond. On revient là-dessus. Le traitement de fond, le traitement de fond, le traitement de fond, le traitement de fond, le traitement de fond. En sachant qu'il y a malheureusement un certain nombre de patients qui échappent à l'efficacité du traitement de fond en question. Voilà, donc c'est pas très positif, hein, tout ce que je vous ai dit là. Malheureusement, j'en suis désolé. C'est pour ça que je vous ai dit que je remercie et que je ne remerciais pas. Parce que malheureusement, nous sommes actuellement dans une sorte d'impasse. Et même si c'est encore pire, puisque, je vous l'ai dit, on nous supprime le doliprane. Prenez par exemple le... Enfin, non, on nous supprime, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. On nous limite, pardon, vous barrez cette phrase de votre mémoire. On nous limite l'utilisation du doliprane, clairement. Parce qu'il a une toxicité hépatique. Sachez que le doliprane est la première cause de transplantation hépatique médicamenteuse en France. On sait aussi qu'il y a des phénomènes de rebond à la consommation de doliprane. J'ai mal à la tête. C'est pas la polyarthrite qu'on sort de là, mais ça reste quand même. Les règles finissent par s'appliquer pour d'autres pathologies. J'ai mal à la tête, je me prends un gramme de doliprane. Et puis j'ai encore mal à la tête six heures plus tard. Alors, je m'en prends un petit. Et puis encore six heures plus tard, je m'en prends un petit. Bon, ça ne fait jamais que trois ou quatre grammes dans la journée. On est encore dans les doses à peu près acceptables. Mais au bout de deux ou trois ans, j'ai pris mon compréhension. Hop, je recommence mal à avoir mal à la tête au bout de trois heures. Puis au bout de deux heures. Et j'ai vu il y a six mois une patiente qui prenait, vous êtes bien assis, vous êtes bien, 13 grammes de paracétamol par jour. 13 grammes de paracétamol par jour. Et miracle, miracle, je n'ai toujours pas compris comment, elle n'avait aucune atteinte hépatique. Mais le jour où ça va lui tomber dessus, alors comme je lui ai dit que je ne lui ferai pas de prescription, comme je ne lui ai dit que je ne voulais pas prendre en charge si elle ne s'engageait pas à faire un effort, elle m'a dit, je ne ferai pas d'effort, ben au revoir madame. On n'a pas pu faire affaire ensemble, si je puis dire, parce qu'elle n'était pas du tout disposée à réduire sa consommation, parce qu'elle considérait que sa consommation de l'iprane lui permettait de ne pas avoir mal. Et j'ai eu le bout de lui expliquer qu'il y avait quand même d'autres moyens qu'elle n'a jamais utilisés. Le laroxyde dont on parlait tout à l'heure, elle ne l'a jamais utilisé. L'ibuprofène qui marche très bien sur les migraines qu'elle avait, elle n'a pas voulu le prendre, etc. 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 parce qu'elle considérait qu'elle avait son bonheur avec le doliprane. Donc, vous voyez un exemple pour le doliprane, on sait maintenant qu'il a aussi une petite interférence sur la coagulation du sang, comme les anti-inflammatoires, qui sont contre-indiqués quand on est sous préviscant, un anticoagulant, et bien le doliprane commence à avoir, on sait maintenant qu'il a aussi un petit impact sur les variations du taux de coagulation. Et sauf que quand un saut, une coagulation varie, ça peut saigner. Ou ça peut tromboser. Et donc, c'est pas bon. On nous retire aussi les décontracturants musculaires. On nous a retiré, et là je maintiens le terme, on nous a retiré les décontracturants musculaires, ce qui fait que nous n'avons que, en notre disposition, deux décontracturants musculaires. Un qui donne la diarrhée et qui ne marche pas, et un deuxième qui marche, mais vraiment très modérément. Donc, vous voyez, non seulement on n'avance pas, mais en plus, sur certains domaines, on recule. Prenez la morphine, les opioïdes, on recule. Sauf que là, vous me direz, c'est un recul salutaire. Donc, reculons, continuons à reculer. Mais, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'armes. Donc, je suis désolé de vous avoir donné un message qui n'est pas extrêmement positif. Mais ce qui est positif dans les douleurs chroniques, quand même, c'est que l'association des différents traitements dont je vous ai parlé, on arrive quand même à faire des choses. L'activité physique, un petit coup d'hypnose, une infiltration, une petite intervention, de la relaxation. Le tai chi, c'est merveilleux, le tai chi. Est-ce que vous faites du tai chi, vous ? Le tai chi, c'est le gymnastique de contrôle des mouvements. Enfin, je serai incapable de vous le faire. Donc, je vais m'arrêter là. Et c'est quelque chose qui est remarquable sur l'efficacité des douleurs chroniques. Par la relaxation, le contrôle des mouvements, de l'amplitude de l'articulation, etc. Donc, il y a plein de petites choses qui marchent. Aucune ne vous débarrassera de vos douleurs. Aucune. Mais toutes ces petites choses vont améliorer votre qualité de vie. Une plus une plus une plus une plus une plus une plus une. Vous avez vu qu'il y en avait une douzaine dans ma liste et qu'il y en a probablement d'autres. Une chose plus une chose plus une chose et vous finirez par avoir un soulagement satisfaisant. Mais c'est une question de patience. Ce n'est pas une recette universelle. Vous l'avez bien compris. Je vous remercie. Merci, docteur Bréville. Applaudissements Merci.